Le député Denis Cobert, maintenant c'est le moment de déclaration de député. On va continuer. Le député de Ron Newmarket. Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est la journée du Shandai Rose et je suis très contente de parler de cet enjeu aujourd'hui. En 2007, deux jeunes hommes en Nouvelle-Écosse ont défendu un collègue qui était brimé. C'est le crime de cet enfant et porter un polo rose. L'intimidation n'a pas de place dans nos écoles, dans nos lieux de travail ou nulle part dans notre province. Point. Il faut s'assurer que les étudiants partout dans la province sont tranchés avec du respect et de la dignité. La journée du Shandai Rose porte, c'est aider les gens. La plupart du temps, montrer de la bienveillance aux gens et comprendre que ça veut dire beaucoup aux enfants en évitant les primades. Quand un sur cinq enfants est affecté par les primades et l'intimidation, il faut arrêter. Il faut parler quand on le voit. C'est important aussi de dire, de connecter avec les gens qui sont intimidés. Peut-être que nous ne sommes pas d'accord avec tout ici en Chambre, mais je suis impressionné avec tellement de députés qui ont démontré leur soutien en portant du rose aujourd'hui. Et on demande aux autres d'être bien. Madame la Présidente, merci pour cette occasion d'être en Chambre aujourd'hui et de soulever la sensibilisation contre l'intimidation. Député du Windsor-Ouest. Merci. 250 travailleurs de la mine de Seul, les membres du syndicat de Seul 40 et de 59 sont en grève pour la sécurité d'emploi et on a fait de la sous-traitance à des travailleurs non syndiqués. C'est vraiment pour essayer de briser le syndicat. Les gens à la limite, les gens du UFC 156 sont en grève. Madame la Présidente, leurs employeurs remplacent leurs employeurs avec des jaunes, des briseurs de grève et donnent des avantages. C'est vraiment pour essayer de détruire les syndicats. Ces travailleurs dévoués à Windsor et Limitent travaillent. Les jaunes, les briseurs de grève ont la possibilité de lutter contre les syndicats. Les néo-démocrates ont déposé des mesures contre les briseurs de grève, mais le gouvernement conservateur n'a pas adopté. Les conservateurs qui vont à des occasions de photos au piquetage, ce n'est pas une bonne chose, c'est d'avoir des mesures. On ne laisse pas avoir des briseurs de grève. Il ne faut pas attaquer les travailleurs d'éducation et de soins de santé comme les conservateurs dont l'envie a fait avec le projet de loi 124. Les conservateurs minent le processus des négociations collectives et n'adoptent pas des mesures contre les biseurs de grève. Les syndicats locaux d'un effort et d'autres sont là. Une journée de plus, une journée plus forte. La députée de Carlton. Merci, Mme la Présidente. Je suis contente de prendre la parole de parler d'un concitoyen qui est Anna Bailey qui défend les Ontariens qui ont des défauts cardiaques congénitaux et qui a travaillé avec l'Alliance de la vie cardiaque pendant la semaine de sensibilisation aux problèmes cardiaques congénitaux. C'était une maladie qui était fatale pendant l'enfance. On a amélioré les diagnostics et donc on a beaucoup de procédures. 90 % des enfants maintenant peuvent survivre grâce à ces avancements. Et donc, on a organisé plusieurs événements pour sensibiliser les gens à ces problèmes et on a donné des proclamations dans plusieurs villes, on en a beaucoup. J'aimerais remercier Annabelle et l'Alliance des problèmes cardiaques congénitaux pour sensibiliser les gens à ce problème cardiaque congénitaux et assurer que les gens qui ont des maladies cardiaques congénitaux puissent être. Et donc, je remercie Annie Bailey et son alliance. Merci. Déclaration de député. La députée de l'Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. Samedi, le 25 février, je vais participer à un événement de la nuit la plus froide en me jouant à milliers de Canadiens et Canadiens pour sensibiliser les gens aux besoins des itinérants et des organismes qui les aident. Dans ma circonception, il y a des tentes, il y a des parcs, les gens vivent dans la DTC et ils élèvent leurs enfants dans les refuges et ils sont exclusifs parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer et ils meurent de froid. Je veux reconnaître les bénévoles, les groupes et les fabuleux dans ma collectivité qui participent à cette nuit la plus froide. La banque alimentaire Fort York, Street Haven, le premier refuge des femmes, la mission de la rue Young qui aide les familles et Sistering, c'est un centre d'accueil sur Bloor pour les femmes. Allez à cnoy.org et trouvez un organisme. Ils ont besoin de votre aide. Ils veulent travailler avec vous. Et je veux relever un défi additionnel. Quand on donne nos charités, samedi soir, je demande à nous tous de souligner notre soutien avec un appel à l'Ocean pour qu'on ait des changements à l'échelle de la province, à demander à ce gouvernement d'avoir un plan pour contrer l'itinérance et la pauvreté, de doubler les taux d'aide sociale et d'avoir des contrôles édouanés plus forts. J'ai hâte de vous voir le 25. Applaudissements Merci. Déclaration des députés et députés de Kitchen Conestoga. Merci, M. le Président. Et j'étais très enthousiasmé de vous être à l'ouverture du nouveau centre de refuge de la Chambre de l'amitié qui est « House of Friendship ». Et on a converti dans un refuge de sans-lits et ça va au-delà du refuge. Il y a du personnel sur place et des soutiens au logement, ce qui est très important. Et je veux citer Jessica Nubon, directrice à la Maison de l'amitié. D'avoir ces services et ces soutiens pour les gens qui ont des difficultés avec l'itinérance, ça en a fait beaucoup pour les aider. Moi, j'ai défendu ce programme depuis quelques années, depuis que c'est venu. Je veux remercier tous les bénévoles, le personnel, tout le monde qui a rendu la réalité. John Newford, directeur général, et toute son équipe menée par le ministre Clark des Affaires municipales et des logements et le personnel qui ont aidé à que cela devienne une réalité. C'est un projet excellent. J'étais content de voir la députée de Waterloo pour l'inauguration. Et tout le monde peut se mettre derrière ce projet. C'était bien et c'était très bien de participer. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député, le député de Spadina, Fort York. Merci, Monsieur le Président. Les Ontariens méritent des meilleurs soins de santé. Il y a un rapport récent qui a démontré que les urgences étaient fermées 158 fois et c'est absolument... Il n'y a pas d'excuses. Et les gestes du gouvernement ont rendu cela pire. Le projet de loi 124 qui donne un plafond illégal au salaire d'un pourcent depuis cinq ans a poussé les travailleurs des soins de santé qui ne se sentent pas appréciés et qui laissent le système. Ce gouvernement maintenant a déposé un projet de loi pour privatiser le réseau de santé publique. pour transférer l'argent des contribuables et des travailleurs du système public à un système privé à but lucratif. Cela va rendre la crise encore pire qu'on a dans les soins de santé. Les Ontariens méritent d'avoir des soins de santé quand ils en ont besoin. Ce gouvernement joue un jeu idéologique et tous les gens qui attendent aux urgences pour avoir des chirurgies de la hanche et du genou. Votre souffrance fait partie de l'objectif idéologique du gouvernement. Si vous pensez que vous allez avoir plus de meilleurs soins, regardez juste le rapport des forces armées sur les soins de longue durée pendant la pandémie et vous pouvez voir comment le système privé a créé de mauvaises conditions et comment on a traité les aînés de la province. Par la suite, député de l'Université de Lake Shore. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée de sensibilisation à la maladie cardiaque. Il y a plus d'un milliard de Canadiens qui souffrent de cette maladie cardiaque et on dit qu'on va avoir un tsunami et les effets de travailler des quarts de 12 heures où ma femme savait qu'il y avait plus. J'ai eu un examen physique et quand le médecin a écouté mon cœur a écouté une murmure quand on détecte la maladie cardiaque il y a du traitement et donc j'ai eu un rapacement de la horta et aujourd'hui je vis une vie moderne normale. Beaucoup de patients peuvent avoir un remplacement de la soupape et ça peut être ça peut bien manger. Et seulement 3% des Canadiens savent qu'ils ont des problèmes et seulement 26% des Canadiens ont une vérification avec le stéthoscope. Il faut sensibiliser les gens et c'est aujourd'hui comme des jours comme aujourd'hui qui sont importants. Je vais déposer un projet de loi de député plus tard pour rendre le 22 février journée de sensibilisation à la santé et à la vape cardiaque. Des cardiologues de partout de la province sont ici et on peut apprendre quant à la maladie de la vape cardiaque. Ça a sauvé ma vie pour sauver la vôtre. Merci. Merci. Déclaration de député. Le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout le monde a autorisé qu'on a besoin d'avoir une traversée entre les provinces dans la capitale nationale. Les gens traversent et les piétons sont à risque et ça n'aide pas une vie, une capitale. Ce n'est pas un nouveau problème. dans les années 40, 1940, il y avait un plan pour avoir un pont entre les deux provinces et depuis des décennies, chaque étude qui a été faite a dit qu'un nouveau pont du côté est d'Ottawa devrait être construit sur l'île Kettle qui réjoint l'autoroute 50 à Cattino à l'autoroute 117 à Ottawa. Le projet de loi 122 qui bâtit sur l'étude dit que cette traversée serait la moins coûteuse, attirer le plus de transports en commun et de camions et ce serait on pourrait gérer les effets sur l'environnement et aider au développement économique plutôt que prendre cette décision. La commission de la capitale nationale traîne les pieds et il y a beaucoup de gens qui attendent. Ces processus ont dépensé du temps, ont utilisé beaucoup d'argent et ça cause beaucoup d'anxiété. Il faut que la commission fasse quelque chose et il faut y aller ou laisser mourir. Merci. Déclaration de la députée de Ed Lantan-Morris. Merci, monsieur le président. Mardi dernier, j'ai eu le plaisir d'être au lancement de Black Canada qui sont les Juifs avec James Pasternak et du directeur de Saint-Maskin à ses représentants de Hasbro Canada. On a juin beaucoup de palais et d'autres chefs du conseil scolaire catholique de ma circonscription pour le lancement de cette exposition. Les peuples juifs sont là depuis des millénaires. Malheureusement, des incidents antisémitiques ont eu lieu pendant l'histoire et sont en montée récemment, malheureusement, ici en Ontario et à Toronto. En 2020, l'Ed Canada a fait un sondage aux Canadiens pour comprendre qu'on puisse savoir ce que les gens savent sur les Juifs et le judaïsme et malheureusement, les Canadiens et Canadiennes ne savent peu et ce qui est concernant et l'information qu'ils avaient sur les Juifs était faute ou se basait sur des thèmes antisémitiques. Il n'y a pas d'information. La solution commence à avoir des connaissances et ça, c'est de comprendre qui sont les Juifs. Les gens à l'exposition vont savoir où sont venus, qui sont, comment ils sont réellés aux terres d'Israël et comment l'antisémitisme est différent d'autres formes de racisme. Et les visiteurs peuvent demander à un Juif ou une Juive ou une question. L'exposition est financée par une bourse contre le racisme et l'éducation va remplacer le racisme et l'antisémitisme. Et je demande à tous les conseils scolaires d'adopter cette exposition. Merci. Merci. Déclaration des députés et députés de Whitby. Merci. Je suis content de vous dire que l'Université technique de l'Ontario à Oshawa a participé au projet Aero pour construire un véhicule à faible émission qui était à l'exposition des consommateurs et consommation électronique. Et le ministre Fédéral était là. Le projet Aero est un moyen de démontrer que le système école automobile peut construire des véhicules électriques. Des institutions postsecondaires comme cette institution jouent un rôle important à développer l'avenir de l'Ontario pour le talent automobile. Ce véhicule a été bâti en partenariat avec le secteur novateur à TerraTech University et dans ses établissements de recherche. des enseignants et des étudiants. Le projet a démontré comment l'Université technique de l'Ontario donne des bonnes occasions d'apprentissage pour les étudiants pour qu'ils puissent faire une contribution à l'avenir technologique de l'Ontario. Félicitations aux étudiants et à Stephen Murphy, le président de l'Université technique et de l'Ontario. Merci. C'est la fin de la déclaration des députés. de l'Ontario pour la promotion de la journée contre l'intimidation. un conveni conveni. 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 Donc... Sous-titrage ST' 501